Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on a un produit d'exception et j'ose le dire avec cette montre, la TicWatch Pro 5 de chez Mobvoy. Elle sort tout juste d'un test d'étanchéité et je peux vous garantir qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres durant cette vidéo, j'ai fait du sport, j'ai testé sous l'eau, enfin bref, pas mal de petits tests dans cette vidéo pour une montre nous permettant de faire beaucoup de choses au niveau des mesures pour notre santé. J'ai déjà fait des tests de montres connectées sur ma chaîne YouTube mais pas aussi poussées, généralement c'était des modèles un peu entrée de gamme, là on est sur du haut de gamme selon moi. En tout cas j'espère que vous allez très bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton de s'abonner juste en dessous de la vidéo et nous on est parti pour le test de cette petite montre encore une fois dans mon nouveau décor. C'est quelque chose qui m'a tenu à coeur pour le faire et j'espère que vous aimez franchement. Alors comme d'habitude j'ai commencé par l'unboxing et puis on a été bien fourni dans une petite boîte, voilà ni plus ni moins la montre avec un câble de chargement, un joli petit packaging, je découvre avec vous les packaging de la marque Mopveuil et je suis très satisfait. Et voici comment se présente donc la TicWatch Pro 5 et j'adore son design. Et là on est sur quelque chose de sobre qui est noir avec un joli cadran, alors là ça j'adore, je pense que c'est la partie préférée de cette montre pour moi c'est le cadran. Regardez le contour comment il est joli, je trouve ça excellent de combiner un joli design de montre avec cette technologie connectée et je trouve ça tout simplement incroyable. Alors on va éviter de trop salir le verre, un verre de protection anti-trace de doigts Corning Gorilla, alors Gorilla c'est une marque spécialisée dans les écrans résistants, notamment on en a beaucoup sur les téléphones robustes. Un affichage de 1,43 pouces et au niveau du cadran on est sur un cadran en acier inoxydable, aluminium de série 7000. L'arrière de la montre avec le capteur qu'il faut et vous allez voir qu'on peut en capter des choses, c'est assez intéressant surtout pour un sportif. Cette montre nous a été fournie avec son câble de chargement et vous allez le voir que c'est un câble presque à induction. Alors c'est marrant à chaque fois les montres connectées c'est comme ceci, c'est quelque chose d'aimanté qui va venir se coller. Bon vous allez me dire c'est très pratique et je reconnais que c'est très pratique. En parlant de charge on est sur une montre avec 628 mAh donc une autonomie de 80h en mode intelligent et jusqu'à 45 jours en mode essentiel. Vous allez comprendre par la suite. On a également une charge rapide, on peut passer de 0 à 65% en 30 minutes. Et comment fait cette montre pour avoir une aussi grande autonomie ? Et bien c'est son cadran. On pourrait avoir jusqu'à, enfin même plus de 1000 cadrans mais pour avoir une optimisation de la batterie, ce qui va être intéressant c'est l'affichage ultra low power. Adaptatif, 6 couleurs selon l'ébattement de votre cœur. Et pour allumer la montre c'est sur le côté, on a un bouton unique en haut à droite. Wear OS by Google et vous allez voir que grâce à ça on pourra avoir par exemple Google Maps. Alors pourquoi cette montre est différente des autres ? Et bien selon moi il y a quelque chose d'essentiel à prendre en compte, peut-être que c'est un peu trop technique mais il faut savoir qu'il y a une puce SOC. Une puce SOC c'est une puce qui va combiner CPU et GPU et on est sur la Snapdragon W5 Plus Génération 1. En gros dites-vous qu'on aura une réactivité beaucoup plus rapide. C'est souvent ce point qui me bloque avec les montres connectées. Des fois c'est pas assez fluide, on a pas une bonne navigation et là c'est tout autre. Alors je m'avise un petit peu à cadrer tout ça, enfin bref. Je m'amuse avec mon nouveau décor, j'espère que vous l'appréciez. Moi j'adore. En tout cas on est parti pour la prise en main de cette montre et vous allez voir que on ressent réellement la qualité de cette montre au niveau de la prise en main. C'est ce qui m'a assez impressionné. On aura des vibrations, on aura un bouton sur le côté ici qui va nous permettre de changer très rapidement les options. C'est beaucoup plus pratique que de changer directement avec ce tactile, avec un écran un peu assez petit. On aura directement, vous voyez par exemple ici un cadran. Je reste appuyé, on pourra avoir d'autres cadrans. Voilà, donc là on pourra changer et mettre ce qu'on veut. On pourra prédéfinir des choses ou également en ajouter encore. Là il y a une petite tripotée de cadrans différents et on pourra aller encore plus dans le Play Store. Par exemple ici je suis dans le Play Store, il y en a encore plus. Enfin bref, on va rester sur ce qu'on a de base. On va par exemple sélectionner celui-ci. Voilà, je clique dessus et on est changé. On a des informations différentes, la date en l'occurrence et puis des petites informations sur par exemple le rythme cardiaque. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de petits capteurs qui vont permettre tout ça. Capteur placé évidemment en dessous et vous allez voir que ce n'est pas pour rien. Il y a un unique bouton sur le côté et quand on clique dessus on aura pas mal de choses. Et pour changer très rapidement on pourra juste tourner ce petit bouton. Ça va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus pratique. Et puis à chaque fois que ça change il y a une petite vibration pour nous signifier qu'on est sur une autre option. Ça c'est un gros plus évidemment. Alors on a le Play Store, on a la météo, Tic Compass, donc la boussole, Maps, etc. Tic Exercice, Tic Santé. On a pas mal d'applications, Tic Google Wallet pour payer par exemple. Spotify, Téléphone, Tic Baromètre. On a beaucoup d'applications de chez Mobvoy mais par contre je trouve qu'elles sont un petit peu toutes dispersées. Regardez tout le nombre d'applications qu'on a, Tic Poo, Tic Oxygen, Tic Exercice, Tic Compass, on en a beaucoup. Tic Sommeil, Tic Zen, on en a pas mal et il faut prendre tout en main. Et on va pouvoir aller sur le côté pour avoir des choses rapides. Comme par exemple là des données qu'on pourrait avoir si je portais la montre, les pas que j'ai fait aujourd'hui, etc. Avec un swipe comme ça on aura les notifications qu'on a, ça c'est bien également et ça permet de savoir si on a reçu des messages ou non sans forcément tout le temps dégainer son téléphone et se perdre dans les Reels Instagram. Avec un swipe vers le bas on aura quelque chose qui s'affiche, ce sont tous les outils qu'on pourra modifier un petit peu semblable à l'iPhone. Vous avez pas mal de choses accessibles directement comme par exemple la batterie, le mode avion, la lampe torche, des cartes, les capteurs. Et le bouton latéral pour pouvoir sélectionner plus rapidement c'est un énorme plus je trouve parce que là regardez je peux même descendre et scroller à l'aide de ce bouton. Personnellement faisant du sport quelque chose qui va être très utile c'est le chronomètre que j'ai utilisé hier pour faire ma séance. Et ça nous permet d'avoir accès à pas mal d'applications comme par exemple aussi la calculette, pourquoi pas, beaucoup de petites applications, des alarmes et tout ce qu'il faut pour avoir un essentiel sans forcément tout le temps déverrouiller son téléphone. Et là je viens de passer en mode essentiel qui va nous permettre d'économiser beaucoup de batterie et c'est notamment ce qui se passe de façon planifiée et automatique la nuit par exemple. Ça permet d'économiser beaucoup de batterie parce que regardez la seule chose que je peux faire là c'est sur-éclairer comme ça le cadran. On n'a pas d'image, on n'a pas trop de couleur et ça permet d'économiser grandement de la batterie. Et voici ce que ça donne en portée, là vous pouvez voir sur mon poignet ce que ça donne, j'ai pas tellement l'habitude de porter des mondes je vous avouerai, dites moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça reste assez discret sans pour autant avoir un cadran trop petit. Là on a un cadran qui est assez gros pour naviguer dessus en plus simplifier avec le bouton sur le côté. Et voilà, typiquement pour faire du sport c'est parfait et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo pour vous. On a des modes prédéfinis avec pas mal de modes de sport. Je suis allé dans TIC EXERCIS et ensuite ici on m'a proposé plusieurs sports. Alors moi j'ai fait suite parce que la musculation c'est dans les M. Alors je vous avouerai qu'il y a beaucoup 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 de sport. Et j'ai donc lancé le mode EXERCIS qui va permettre de suivre tout au long de ma séance et de timer ma séance. Et de voir un petit peu toutes les pressions qu'il y a eu par exemple au niveau des battements et des calories que j'ai brûlées. Je me suis bien amusé pendant presque deux heures et on va analyser tout ça. Donc on peut voir que ma séance s'est faite entre 18h et 19h55 ici. Et on peut voir que j'ai cramé 530 calories. J'ai fait seulement des exercices de musculation. C'est intéressant de savoir que j'ai cramé quand même plus de 500 calories. Fréquence cardiaque moyenne 99 battements par minute. Au maximum 136. Consommation des graisses, échauffement et amélioration cardio-pulmonaire. Alors je trouve que là après c'est un petit peu à prendre avec des pincettes. Evidemment comme toutes les informations que vous allez avoir sur une montre connectée, ce sont des indicateurs. Ce ne sont pas des choses avec une précision chirurgicale. Mais c'est plutôt pour vous donner un ordre d'idée de quel sens prend telle ou telle mesure. Donc on peut voir le graphique qui représente les battements par minute. On pourra avoir accès à Google Maps sous forme d'une montre. Je n'avais jamais vu encore cela et c'est très pratique. Bon on a un clavier mais ce n'est pas très pratique. Je vous avouerai que j'ai fait des tests et je n'ai pas réussi à écrire très correctement 3. Donc écoutez pour ça on a une autre option. La ville de 3. Et voilà j'ai trouvé. J'ai juste à cliquer et puis après on va me demander si je veux le faire à pied, à vélo ou en voiture. Et en l'occurrence je vais prendre par exemple en voiture. Démarrage de la navigation. Maps vient de s'ouvrir sur mon téléphone. Mais c'est marrant de voir une toute petite carte sur une montre. Et bien c'est assez quand même sympa de voir tout ce qu'on peut avoir. Donc on a toutes les routes et on peut zoomer avec le petit outil. Ça c'est très bien aussi. Ça fonctionne très très bien. Alors d'accord cette montre est magnifique. Elle est belle. Personnellement j'adore son design. Mais est-ce qu'elle va résister dans le temps ? Alors elle a une certification US1000STD 810H. Alors 1000STD ça veut tout simplement dire que c'est autorisé et homologué pour les militaires américains. C'est un gage de qualité et surtout de résistance que nous offre ce produit. On retrouve également ce genre de certification sur les smartphones robustes que j'ai l'habitude de présenter sur ma chaîne YouTube. Et des outils tels que le GPS, la boussole ou encore le baromètre seront accessibles. On a par exemple ce baromètre qui va nous mesurer tout ce qu'il faut pour faire une bonne randonnée par exemple. Pareil pour la boussole. Là je peux précisément voir dans quelle direction aller si jamais je suis perdu. Il y a aussi une option c'est mesure une touche. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur notre santé et toutes les mesures qu'on peut avoir avec cette montre en une fois. C'est en train de mesurer correctement et on va voir le résultat en direct. Et voilà j'ai tous les résultats. Là il manquait seulement un résultat qui n'a pas pu être fait. La fréquence cardiaque, l'oxygène sanguin que j'ai mesuré juste avant parce que ça va échouer comme je vous montre. La fréquence respiratoire et la pression. Tout a l'air bon chez moi même si j'ai dormi que 6h. Et généralement il m'en faut 8 ou 9. Une autre fonctionnalité que j'apprécie drôlement sur cette montre ça va être Spotify d'installer. C'est une application que j'utilise souvent donc évidemment si on met une musique. Voilà je vais pouvoir gérer la musique et voir le temps qu'il reste sur la montre. On peut voir que là la musique se joue. Je peux faire pause et on peut voir que ça met évidemment en pause. C'est plutôt pas mal à la salle de sport pour éviter de dégainer tout le temps son téléphone ou changer de musique par exemple. Et nous allons donc passer au crash test de cette montre parce qu'elle a 5 ATM. C'est à dire qu'on pourrait théoriquement la mettre sous l'eau sous 5 mètres de profondeur. Même si je vous le déconseille évidemment c'est parti. Je verse l'eau et on va voir ce qui se passe. Evidemment en espérant que ça tienne le coup sinon ça serait un test qui ne serait pas validé. Ça fait donc à peu près 2 minutes qu'elle est sous l'eau et bah évidemment elle n'a rien. C'est à dire que voilà je peux l'utiliser là il y avait de la musique et voilà tout fonctionne correctement. Elle peut très facilement du coup résister à des éclaboussures. J'ai été très surpris par la rapidité d'exécution des applications directement sur la montre et puis même la navigation en général est très fluide. C'est un gros point que j'apprécie énormément. Malheureusement selon moi le gros point négatif, enfin selon moi parce que évidemment ça dépendra de vous, de vos téléphones qui vous utilisez habituellement. Mais je sais que c'est une montre qui n'est seulement compatible avec les Android alors que moi j'ai un iPhone. Donc pour la vidéo j'ai pris un Android mais sinon sachez que vous ne pourrez pas connecter cette montre et l'utiliser avec un téléphone iOS. Enfin voilà c'est un plaisir de tester cette montre et ça sort du lot par rapport à ce que j'ai déjà pu tester sur ma chaîne YouTube. Là on est sur une montre qui avoisine les 350 euros au minimum. Donc autant vous dire qu'on est bien plus que des montres que j'ai déjà testées qui coûtent entre 30 et 70 euros. Là on sent directement pourquoi on paye plus cher. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé le produit et que vous êtes intéressé par celui-ci n'oubliez pas qu'il sera en description. Il y aura le lien du produit en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce produit en commentaire, ça m'intéresse. Moi j'ai adoré faire cette vidéo sur ce produit qui sort du lot. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.